Rebienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen et ici on parle de la vie étudiante et de mon expérience d'immigration au Canada. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications, comme ça tu ne rateras aucune de mes nouvelles vidéos. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment épargner en tant qu'étudiant au Canada. Donc le premier conseil que je peux te donner en tant qu'étudiant c'est de faire ses courses une fois par semaine et de faire ses courses en gros. Donc je te conseille vivement de faire cela et de choisir des magasins comme Maxi qui ont des prix relativement moins chers. Donc l'assuce que moi je fais c'est qu'une fois par mois, que ce soit au début de chaque mois ou à la fin de chaque mois, je fais mes courses là-bas en grosse quantité. Donc je vais acheter peut-être un gros sac de 10 kilos de riz, j'ai acheté peut-être trois ou quatre boîtes de pâtes, des tomates en conserve, des légumes ou des fruits et des légumes congelés, de la viande en grande quantité que je vais mettre dans mon congélateur pour que ça reste plus longtemps. Et en faisant ça, en fait j'ai remarqué que lorsque le mois finit et que je dois refaire mes courses, en fait il y a certaines choses que je n'ai plus besoin du tout d'acheter. Ensuite, plusieurs supermarchés ou la plupart des supermarchés ont des programmes de fidélité avec leurs clients. Donc tu peux t'inscrire, en général c'est gratuit mais ça dépend du magasin, tu peux t'y inscrire et accumuler des points. Donc je sais par exemple qu'au Maxi c'est au bout de 10 000 points, lorsque tu accumules 10 000 points, tu vas avoir 10 dollars de rapé. Donc disons que tu fais tes courses à chaque mois et environ tu dépenses 250 dollars pour l'intégralité du mois. Donc 250 dollars, ce n'est pas tous les produits qui te cumulent des points mais si tu as l'application, tu peux vérifier quel produit te donnera à quel point et en quelque sorte matcher ta liste de courses aux produits qui font des points et ainsi tu cumuleras plus de points à chaque fois que tu vas faire tes courses et à un moment donné en fait, ils vont te donner un gros rapé. Deuxième méthode, deuxième conseil que je peux te donner en tant qu'étudiant, c'est d'éviter au maximum d'acheter la nourriture dehors, de faire livrer la nourriture. C'est beaucoup plus économe lorsque tu fais la... Lorsque tu prépares ta bouffe toi-même, lorsque tu fais ta propre nourriture, certes ça prend du temps en fait, mais tu peux t'organiser et en mangeant à la maison, tu épargnes de l'argent. Comment ? Donc disons que à chaque fois que tu te fais livrer de la nourriture, avec notamment ton compte Uber Eats, que tu devrais supprimer immédiatement, en fait, tu gaspilles de l'argent. Comment tu gaspilles de l'argent ? Parce qu'en fait, ils font tout le temps des remises sur quelque chose et ils vont te dire que si tu dépenses 30$, tu auras 20% de moins. Si tu dépenses tel montant, tu auras, je ne sais pas, une boisson gratuite. Et en fait, j'ai remarqué que cette application-là te bombarde d'offres. Je ne sais pas si c'est une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Ce qui va t'encourager en fait à dépenser plus et à manger dehors. Et en mangeant dehors, tu ne contrôles pas vraiment les quantités, tu ne contrôles pas vraiment les grammes de grêle, de sel, de sucre qui sont dans ta nourriture. Donc non seulement tu manges mal, mais en plus tu gaspilles ton argent. Parce que disons par exemple que tu commandes 3 fois par semaine chez Uber Eats, ce qui est tout à fait possible, et à chaque fois, tu dépenses 20$. Donc à la fin de la semaine, tu as dépensé 60$ à manger dehors et à la fin du mois, tu as dépensé 240$. Parce que 64$, il y a 240$. Donc 240$, la quantité de nourriture que tu peux t'acheter en allant au supermarché avec ce montant-là, ça va vraiment te durer plus longtemps que de dépenser chaque fois en te faisant livrer de la nourriture par Uber Eats. Donc mon deuxième conseil pour épargner de l'argent, c'est de vivement arrêter, arrêter complètement si tu peux, de manger dehors et de te faire livrer de la nourriture en fait. Gaspillage d'argent, le plus mind-blowing. Troisième astuce, troisième conseil pour épargner de l'argent, c'est éviter de s'endetter pour rien. Si tu n'as jamais eu de carte de crédit ou tu ne sais pas comment fonctionne la carte de crédit en général, lorsque tu viendras au Canada, la banque où tu vas ouvrir ton compte va très probablement te proposer une carte de crédit en plus de ton compte chèque. Donc ton compte chèque correspond à ta carte de débit et ton compte de carte de crédit correspond à ta carte de crédit. Donc ensuite, comment tu t'endettes, disons bêtement, c'est lorsque tu ne sais pas comment fonctionne cette carte de crédit-là en fait. Parce que j'ai remarqué que la plupart des étudiants, en tout cas les amis que j'ai, que je connais, plusieurs d'entre eux se sont fait piéger. Comment ? Parce que déjà, soit les gens, par manque de savoir, pensent qu'il ne faut pas repayer l'argent que tu envoies à la banque parce qu'une carte de crédit, ce n'est pas ton argent. En fait, c'est de l'argent que tu empruntes à la banque. Ensuite, ils ne savent pas que tu dois payer le montant durant une certaine période de temps et ils ne savent pas que les intérêts, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que les intérêts, que les intérêts, ça s'accumule. Donc, en général, la banque imprime tous les achats que tu fais sur ta carte de crédit une fois par mois. Donc, je disais que la banque imprimait ton relevé de compte chaque mois et en général, on te laisse 21 à 25 jours pour payer la somme qui est sur ce relevé de compte-là en fait. Et la plupart des étudiants ne savent pas déjà que c'est vraiment déconseillé de payer le minimum que la banque te dit de payer en fait. En général, on vous dit, oh, vous pouvez payer 10 dollars et vous serez un bon standing, vous serez un bon emprunteur. Mais en payant seulement 10 dollars, c'est qui est une portion vraiment insignifiante en général par rapport à tout ce que tu dois à la banque. Tu cumules des intérêts. En accumulant des intérêts, tu perds de l'argent parce que tu redonnes à la banque moins que ce que tu as emprunté. Donc, c'est de l'argent par la fenêtre en fait. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser des cartes de crédit, renseignez-vous et essayez d'utiliser votre carte de crédit intelligemment. Comme ça, vous épargneriez plus d'argent et en même temps, il se peut que vous accumuliez des points et vous ayez des cartes cadeaux, des remises, etc. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est que si vous êtes étudiant et que vous avez un emploi à temps partiel, vous pouvez épargner le salaire qu'on vous donne en fait. En général, on vous dit, et je vous conseille vivement de le faire, de suivre la règle des 50-30-20. Donc, 50-30-20, ça fait 100%. Donc, lorsque vous recevez un salaire, dans la mesure du possible, utilisez 50% de ce salaire pour payer vos factures de tous les jours. Donc, les factures que vous ne pouvez pas changer, que vous n'avez pas le choix de payer, comme, je ne sais pas, peut-être votre facture de téléphone, votre facture d'Internet, votre loyer. Ou si vous arrivez à payer votre loyer avec votre salaire à temps partiel, c'est vraiment génial. Ensuite, 30%, vous pouvez utiliser ce 30% de votre salaire pour vous faire plaisir, je ne sais pas, pour vous acheter, je ne sais pas, des choses utiles, pas des choses inutiles. Parce qu'en ce moment, on est en confinement, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Donc, 30% de salaire pour vos loisirs, pour vos désirs, et 20% de votre salaire, vous l'épargnez. Lorsque vous adoptez cette méthode, en fait, ça va s'accumuler petit à petit, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, à la fin de l'année, vous allez avoir un montant assez conséquent que vous pouvez choisir, peut-être, d'investir, de mettre dans un compte de taux d'épargne à haut taux d'intérêt, vous pouvez faire plein de choses avec de l'argent que vous allez épargner. Donc, suivez la méthode 50-30-20 pour mieux épargner en tant qu'étudiant au Canada. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utilisée, que tu as pu en retirer une information que tu utiliseras dans le futur ou aujourd'hui. Et laisse-moi un pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo. Laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo si tu as une question pour moi. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada